Qui en est plus grand nombre à Londres qu'à Lille, Nantes ou Bordeaux ? Des Anglais et Français ! Pardon ? Des Français ! Des Français ! Bonne réponse de Claude Sarraute ! Allez, allez, là, bravo, bravo ! Remarquez, des Anglais aussi, ça marche, c'est sûr, mais enfin c'est moins étonnant, si vous voulez, qu'il y ait plus d'Anglais à Londres qu'à Lille, à Nantes ou à Bordeaux. En revanche, qu'il y ait plus de Français à Londres, qu'il y en ait à Lille, Bordeaux ou Nantes, ça te paraît incroyable ? Incroyable, il y en a plein qui y vont. D'ailleurs, notre ami Gérard... Entre 300 000 et 400 000 citoyens français qui vivent à Londres, c'est-à-dire plus que les villes de Lille, de Bordeaux ou de Nantes, Gérard. Je le confirme, il y a des quartiers entiers qui sont remplis de Français. Ah mais tu ne veux pas nous faire le spécialiste parce que tu y as passé trois mois. D'accord, et il y retourne, il y retourne. Il retourne plus que beaucoup de villes en France aussi, parce qu'il y a beaucoup de villes qui ne font pas 400 000 habitants. Oui, j'aurais pu prendre des noms de villages même, tant que vous y êtes sûr. Mais ça aurait été moins... Non mais c'est idiot ce que vous dites. Non, je précise, c'est une précision. D'accord, mais enfin c'est moins surprenant. C'est une précision. Mais vous ne me mettez pas plus bas que terre, parce que je précise. Oui, Miss Margot, c'est le gars de Miss Margot. Alors Gérard, vous avez vu, vous, beaucoup de Français. Dès que vous marchez, vous entendez parler français, c'est impressionnant. C'est absolument... Non mais c'est évident. Et à l'arrêt, non. Ben c'est quand on marche, on ne croise plus. Ça c'est drôle ça. Voilà, ça, ça, il vous sera beaucoup pardonné pour ça. Et pourquoi tu y vas ? Mais parce que j'aime cette ville et parce que la langue anglaise, on a envie de progresser dans ma famille. Ben s'il y a beaucoup de Français, va ailleurs. Non, non. Oui, c'est idiot. Non mais, il y a quand même, il y a plus d'anglais à l'ordre qu'il y en a à Bordeaux ou à Lille, réfléchissez un petit peu. Tu sais, moi je vais te dire, tu vas à Berlitz, c'est des anglais, tu apprends vraiment. Mais c'est pas pareil d'aller faire ses cours, d'aller au cinéma là-bas, d'aller au théâtre, c'est un plaisir. Oui, bien sûr, puis ça fait chic. Je peux mettre ma petite fille à la crèche anglaise, c'est très sympathique. Voilà, voilà. C'est très très bien. Il y a des magasins de vêtements pour enfants qui sont absolument... Absolument chambres. Adorables. Ils ont un goût. D'ailleurs, je crois que chez Liberty, ils ont ouvert un rayon enfant très 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 joli. Puis alors tu vois, c'est pas le rose pour les petites filles, le bleu pour les petits garçons, c'est de l'écossais. C'est de l'écossais. C'est de l'écossais. C'est de l'écossais.